Mon père, il a vécu un peu la même affaire. Dans les mêmes jours, tu sais, Yann s'est fait opérer, mon père s'est fait opérer au cœur. Dans les derniers jours? Oui, vendredi passé. Oh, shit! Oui. Puis, tu sais, mon père a 90 ans. Fait que, tu sais, te faire opérer pendant une pandémie mondiale, c'est un peu ordinaire, tu sais. Oui, mais ça, mon gars. Mais c'était pas une grosse... C'était juste se faire mettre un pacemaker qui est une petite opération, mais comme moi, je disais à tout le monde quand tu me disais, non, il y a rien là, un pacemaker, puis je serais comme, il y a 90 ans. Oui, 90 ans. Moi, ma mère, j'ai parlé avec ma mère aujourd'hui, puis elle a un rendez-vous à l'hôpital la semaine prochaine pour un examen, puis c'était à 9h30 le soir. Oh, ouais? Fucked up, bestia. Christ, c'est un rave. C'est un... C'est un... C'est un rave. Puis, moi, j'ai pas le droit de rentrer, c'est peut-être un rave, tu sais. Puis, je la droppe à quelque part. Je la droppe à quelque part. C'est un bracelet. Mike, il y a juste Caro qui a une question à te poser. Comment t'as pas répondu? C'est comment qui va ton père? Mon père, il va super bien. Il va vraiment bien. La seule affaire qu'il m'a dit, tu sais, il s'est fait opérer, puis il a... Il m'a dit, il a dit, t'es pas supposé te forcer ton bras gauche, puis quand il est arrivé chez eux, il a levé de quoi avec son bras gauche, puis ça a comme pété ses points, une couple de ses points de suture. Mais à part de ça... Ça va bien. C'est un Irlandais, tabarnak. C'était du clair, ça, la vie. Un Irlandais, c'est un fermier. Non, mais tu sais, c'est un... Ouais, c'est ça. C'est un vieux tof, tu sais. Fait qu'il est bien, bien, bien correct. Puis, il est en tabarnak parce que... Tu sais, il me racontait son affaire. Tu sais, ça avait l'air stressant, par exemple, tu sais, mais il me racontait que, genre, mon père, il serre du même mouchoir pendant quatre ans, tu sais. Mettons, tu vas chez eux, là, il y a... Ça sèche, man, ça sèche, c'est correct. Il y a ses napkins, mettons, il s'essue la bouche avec sa napkin, il remet sa table, puis il la laisse là. Puis le prochain repas, il la reprend. Puis, tu sais, il est né pendant la dépression. Puis là, il était comme, Chris, je suis allé me faire opérer. J'avais laissé ma napkin sur ma table. Elle était, Chris, ma napkin était neuve. J'arrive, plus de napkin. Puis là, j'étais comme... Mais c'est normal, Chris, que... Tu sais, de te réposer, on est en pandémie, tu pensais qu'il va laisser une vieille caliste de napkin sur la table? Ah oui. Covid, gosé, paresse-tu des chauves-souris et des napkins. Mais il va bien, il va se faire bien. Tant mieux. Mais oui, c'est ça. Mais je suis stressé. Quand il s'est fait opérer, là, je me disais, Asti, je vais... Je devrais-tu l'amener... Je devrais l'amener à l'hôpital, mais en même temps, je me disais, si j'y vais, vu qu'il est à Québec, j'y envoie le message que je pense qu'il va mourir. Ah oui. C'est pas cool de mettre ça dans la tête à quelqu'un de 90 ans. En plus, mon père, il n'est pas stressé de la mort. Fait que je ne voulais pas être celui qui le stresse, tu sais. Tu ne penses pas qu'il aurait pris ça comme un signe de je suis là pour toi et n'importe ce qui arrive, non? Non, je pense qu'il l'aurait pris comme un... Ah, Chris, mec, il pense que je vais mourir. Pour vrai? Oui, bien, c'est même que moi... OK, moi j'ai une question. Toi et ton père, vous ne dites pas je t'aime, hein? Non, bien, vous... Non, moi j'ai dit une fois mon père, je l'aimais puis sa réponse a été OK. OK. Ha, 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 ha!